Jamy, je dois partir en mission internationale avec le porte-avions Charles de Gaulle ? Mais je comprends pas, il est pas là ! Je crois bien que tu l'as loupé, il est déjà en mer. Ah bon ? Mais comment je vais faire alors ? J'ai une idée. Et nous aussi, on est en retard. Allez Marcel, vite ! Au port ! Au port ? C'est un peu vague, hein ? Chut ! Secret défense ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, Jamy, j'ai réussi à rejoindre le Charles de Gaulle, le porte-avions nucléaires français. Regarde, il est là, juste en dessous de nous. Et tu vas pouvoir constater qu'il ne se déplace jamais seul. Il est toujours escorté par plusieurs navires de la marine nationale. Il y a là une frégate anti-aérienne, une frégate anti-sous-marine. Il doit y avoir aussi un sous-marin nucléaire d'attaque qui doit se dissimuler pas très loin. Et puis enfin, il y a le pétrolier ravitailleur qui, justement, est en train d'approvisionner le Charles de Gaulle en kérosène. Le kérosène nécessaire aux avions de chasse. Alors tout cela constitue ce que l'on appelle le groupe aéronaval. Et tu n'as pas tout vu, car nous allons rejoindre d'autres navires étrangers pour participer à une grande opération militaire de maintien de la paix dans une région du monde qui est en guerre et qui s'appelle le Sérusia. Sérusia, ne cherchez pas cette région sur la carte. Elle n'existe pas. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un exercice et que les différents lieux et protagonistes de ce conflit sont tout droit sortis de l'imagination des militaires. Commençons donc par planter le décor fictif dans lequel va intervenir le groupe aéronaval. Il y a quelques semaines, l'état du Pakul, réputé pour son régime très autoritaire, a pénétré dans la poche dite du Tori, un territoire qui appartient à l'état du Géfin. Ce pays est trop pauvre pour se défendre. En plus, cette invasion qui est à l'origine d'importants déplacements de population ne fait qu'aggraver la situation de famine chronique qui sévit depuis plusieurs années dans ce pays. De nombreux camps de réfugiés ont d'ailleurs vu le jour dans l'état du Géfin et dans les pays voisins. Par ailleurs, l'état du Pakul n'est pas seul dans cette histoire. Il est épaulé par le Chamais qui lui fournit des armes et du pétrole. En échange, l'état du Chamais espère bien récupérer cette île qui appartient au Géfin et qui constitue, vous le voyez, une position stratégique dans la région. Enfin, pour ne rien arranger, le Carabiros au sud n'est plus dirigé. Il est aux mains de bandes rivales qui sèment la terreur au sol et sur mer. Alors dans notre opération, le porte-avions Charles de Gaulle est la pièce maîtresse du dispositif. Je te rappelle, Jamy, qu'il peut embarquer une trentaine d'avions, dont les fameux rafales, des avions de chasse très polyvalents, capables tout autant de faire des missions de reconnaissance, du soutien de troupes au sol ou encore des bombardements ciblés. Autant te dire qu'il s'agit d'une force de dissuasion très efficace pour calmer les esprits dans ce genre de crise. Alors cette opération de maintien de la paix qui regroupe plusieurs pays a été décidée par l'ONU, mais elle est commandée par l'OTAN. Alors entre les uns et les autres, Jamy, j'aimerais bien comprendre qui fait quoi. Pas de problème, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est destinée à maintenir la paix à travers le monde. Quand un conflit éclate quelque part, l'ONU doit d'abord prendre la décision d'intervenir Pour cela, son conseil de sécurité vote une résolution qui doit obligatoirement recueillir un minimum de 9 oui et cela sans qu'aucun des membres permanents ne mette son veto. Ensuite, il faut intervenir sur les lieux du conflit, en l'occurrence dans notre histoire, à la frontière du Pacoul et du Géfin. Et là, ce sont les forces de l'OTAN qui vont intervenir. Ah, et pourquoi ce ne sont pas les casques bleus ? Les casques bleus de l'ONU sont chargés de maintenir la paix, pas de la rétablir comme ici. En revanche, pour ce type d'intervention, l'ONU peut faire appel à l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Il s'agit d'une alliance qui regroupe aujourd'hui 28 pays et dont le siège politique est basé à Bruxelles. Elle est destinée à défendre les pays membres contre toute agression ou menace d'agression. Toute attaque contre l'un des pays membres étant considérée comme une attaque globale contre l'Alliance. Évidemment, ça fait réfléchir. L'OTAN peut également apporter son soutien quand l'ONU le lui demande, comme c'est le cas ici, dans la région de Sérusia. D'accord, Jamy, mais j'aimerais comprendre. Pourquoi ce ne sont pas les 28 pays membres de l'OTAN qui y participent ? Eh bien d'abord, il faut savoir que l'OTAN n'intervient pas comme ça, en claquant des doigts. La demande de l'ONU doit toujours être examinée par les pays membres de l'OTAN et votée à l'unanimité. Puis, l'état-major de l'OTAN met en place les moyens qui sont nécessaires pour rétablir la paix. Étant donné la situation géographique du conflit, l'OTAN va mobiliser des moyens terrestres et maritimes. N'ayant pas sa propre armée, l'OTAN va ensuite faire appel aux différents pays qui composent l'Alliance. Pas tous, évidemment. Le dispositif est toujours proportionnel au conflit. Dans cet exercice, 6 pays sont sollicités. La Norvège, le Danemark, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Pologne et la France, avec son porte-avion Charles de Gaulle notamment. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les pays de l'Europe de l'Ouest décident de s'unir à l'Amérique du Nord pour former l'OTAN. Le but était de protéger la coalition d'une éventuelle menace du bloc soviétique. Depuis le démantèlement de l'URSS, la stratégie de l'OTAN a évolué. Ses missions consistent à gérer les crises qui menaceraient la sécurité et les intérêts des pays membres de l'Alliance. La France, en tant que membre fondateur, a participé à plusieurs opérations militaires. Elle est intervenue au Kosovo en 1999 en assurant une grande partie des raids aériens, dont les avions décollaient pour la plupart du porte-avions Foch. Depuis 2001, le porte-avions Charles de Gaulle croise régulièrement dans l'océan Indien. Ses avions de chasse viennent soutenir les opérations de l'OTAN en Afghanistan. Alors là, nous entrons dans l'un des endroits les plus secrets du porte-avions, le cerveau du système de combat. C'est ici, par exemple, que l'on commande les missiles d'autodéfense du navire. Et c'est aussi là que l'on reçoit toutes les informations en provenance des radars. Donc ici, on a la situation tactique du Charles de Gaulle, avec les bâtiments de surface, donc les navires et les aéronefs autour du porte-avions. D'accord. Et à quelle distance, alors ? Donc, deux types de radars pour établir cette situation. Un radar de veille air-surface moyenne portée, qui va nous permettre de détecter jusqu'à 80 km. Et un deuxième radar de veille air longue portée, qui va me permettre de détecter cette fois des aéronefs jusqu'à une distance de 260 km. D'accord. Bon, alors on voit des points de différentes couleurs. Qu'est-ce qu'ils signifient ? Les points rouges sont des bâtiments suspects, des bâtiments d'intérêt. Ça veut dire quoi ? Ces navires-là sont suspectés soit de faire du trafic d'armes, soit de faire du trafic de drogue, ou de se livrer à des activités illicites. D'accord. Et qui ont un intérêt pour notre commandement. Vous les suivez de près, je suppose ? Nous les suivons et nous les reportons à notre échelon de commandement supérieur. D'accord. On voit des points bleus aussi. Les points bleus sont les bâtiments amis. Ici, nous voyons la frégate Forbain et un peu plus loin, la frégate Kassar. Alors eux, est-ce qu'ils vous envoient aussi des informations ? Ils échangent eux aussi leur situation tactique et ça nous permet donc d'étendre la situation autour de la force jusqu'à des distances pouvant atteindre 500 km. Donc vous pouvez voir beaucoup plus loin. Et tous les petits points bleus ici, Jamy, ce sont les navires de la force qui nous accompagnent. Et oui, une force maritime ne se limite pas à la présence d'un porte-avions. Elle est constituée de plusieurs bâtiments qui ont chacun leur fonction. Ainsi, la marine norvégienne fournit pour cette opération, par exemple, des navires chasseurs de mines destinés à dégager le passage et protéger l'entrée des ports. La marine polonaise fournit des frégates anti-aériennes et anti-sous-marines afin d'établir un blocus autour des états de Pakoul et de Chamay, afin d'empêcher le ravitaillement en armes et en carburant des états hostiles au GF1. Les frégates danoises et américaines sont quant à elles destinées à escorter les bateaux qui transportent l'aide humanitaire vers l'état du GF1. Car ne l'oublions pas, cette mer est infestée de pirates. Enfin, il y a le porte-avions Charles de Gaulle au milieu de son groupe aéronaval, sans oublier les pétroliers allemands destinés à ravitailler tous ces bateaux. Ah, et puis, il ne faut pas oublier non plus le navire amiral qui commande toute cette flotte et qui lui aussi se trouve sur la zone de conflit. Nous sommes en salle d'alerte. Les pilotes sont en train de prendre connaissance de l'évolution de la situation dans la région et apparemment, les choses ne s'arrangent pas. Ainsi, notre état-major nous a assigné une mission de reconnaissance aérienne en territoire Pakoul. Des positions et des forces rebelles y auraient été détectées. Quatre zones principales suspectes de reconnaissance nous ont été attribuées. Il s'agit pour vous d'effectuer une mission de reconnaissance photographique complète, afin de collecter du renseignement et éventuellement de préparer des frappes de rétorsion aérienne. Suivante. Compte tenu de la menace faible ennemie et de la discrétion absolue recommandée par notre état-major, deux rafales seulement seront catapultées. L'un sera équipé d'un pote de reconnaissance et l'autre sera chargé de l'escorte. Un Hawkeye, quant à lui, sera chargé de la détection aérienne et du contrôle tactique de l'ensemble. Messieurs, bonne mission. Pour préparer leur mission, les pilotes sont aidés de spécialistes du renseignement qui vont leur préciser les menaces qu'ils pourraient rencontrer sur zone ainsi que les lieux de ravitaillement en vol. Après l'aspect tactique, des prévisionnistes indiquent aux pilotes les conditions météo sur la zone d'opération et sur les terrains de déroutement. Les pilotes vont aussi devoir gérer leur carburant en fonction des conditions météo, car il faut pouvoir rentrer à bord du porte-avions et un vent contraire pourrait leur faire consommer davantage de kérosène. Il faut aussi tout prévoir, même le pire. S'ils doivent s'éjecter en terrain ennemi, les pilotes devront se cacher, voire même se défendre. C'est pour ça qu'ils sont armés. L'avantage d'un porte-avions, c'est qu'il peut se déplacer assez vite. Le Charles de Gaulle, par exemple, peut naviguer à 27 nœuds, c'est-à-dire 50 km heure. Si on fait le calcul, il peut donc parcourir à 1000 km par jour. Il peut donc se rendre rapidement sur une zone de conflit. Vous me direz, les avions, c'est la même chose. Cela dit, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Prenons l'exemple de l'intervention en Afghanistan. D'abord, il faut savoir que les avions ont un rayon d'action limité. Alors certes, ils peuvent être ravitaillés en vol, mais encore faut-il que l'avion ravitailleur puisse décoller d'une base située sur le trajet de l'avion. Et encore, ça ne résout pas la question du survol des pays depuis la piste de décollage jusqu'au théâtre d'opération. En effet, tous les pays doivent fournir leur autorisation. Or, ces autorisations sont parfois longues et difficiles à obtenir, car cet accord est un acte politique, une forme de soutien, de caution au pays qui intervient. Cette décision peut parfois prendre des mois. Le survol de tel ou tel pays peut même être refusé. Avec un porte-avions, c'est plus simple. Fred l'a dit, à raison de 1000 km par jour, il peut très rapidement se trouver sur place, sans être ennuyé, du moins tant qu'il se trouve dans les eaux internationales, où il n'a pas besoin d'autorisation. En plus, la limite de ces eaux se trouve à seulement 12 000, autrement dit, à environ 22 km des côtes. Résultat, grâce à sa mobilité et aux rayons d'action des avions qui sont embarqués, le Charles de Gaulle peut atteindre 85 % des terres émergées du globe. Alors, une fois sur place, il ne reste pas très longtemps. Dès que des accords diplomatiques ont été trouvés et que l'armée de l'air peut se déployer à partir de bases qui se trouvent à proximité du théâtre des opérations, le Charles de Gaulle lève l'encre et se tient prêt pour une nouvelle mission. En attendant sa nouvelle affectation, il rentre à Toulon, son port d'attache. Avant d'envoyer les rafales en mission de reconnaissance, on va d'abord faire décoller ce gros avion radar. On l'appelle le Hawkeye, l'œil de Faucon. Il est très utile aux forces armées, car lorsqu'il vole à 8 km d'altitude, il peut surveiller un espace aérien aussi grand que la France. On va aller rendre une petite visite à l'équipage. C'est pas très grand. Voilà, bonjour messieurs. Alors à l'avant, on a les deux pilotes. Alors sur ce genre d'avion, en cas de problème, pas question de s'éjecter. Si l'on doit amérir, il faut s'extraire par les trappes qui sont ici. Mais pour le catapultage, on va tout fermer. A tout à l'heure. Et à l'arrière, il y a les tacticiens d'aéronautique qui surveillent l'espace aérien et maritime et qui guident également les avions de chasse et à tout moment peuvent leur donner de nouveaux ordres. Bonne mission, messieurs ! Et c'est parti pour un catapultage. Avec ses 25 tonnes, le Hawkeye est le plus lourd des avions du groupe aérien embarqué. Il peut voler jusqu'à 6 heures sans être ravitaillé. A bord, les tacticiens d'aéronautique peuvent suivre plusieurs centaines d'éco-radars provenant de bateaux ou d'avions. Ils peuvent également communiquer simultanément avec une trentaine d'avions appartenant à une coalition. Le tout est retransmis au porte-avions qui suit en temps réel la position de ces chasseurs et peut donner de nouveaux ordres. Le Hawkeye, je vous reçoive, t'inquiète à vous. Hawkeye, c'est Charles Bolle. Votre nouvelle mission est d'exécuter une patrouille en zone 38. Au carrière, bien reçu. Cet avion qui n'existe qu'en 3 exemplaires dans la marine française est devenu un outil stratégique incontournable et tous les moyens sont déployés pour protéger cette unité précieuse qui n'est pas armée. A la moindre menace, les chasseurs viendront à son secours. Maintenant, c'est aux avions de chasse de décoller. On va envoyer deux rafales en mission de reconnaissance. Alors, les pistes du Charles de Gaulle ne font que 75 mètres de long. Les avions vont donc être catacultés à la vitesse de 250 km heure. Une fois les avions en vol, le Charles de Gaulle peut les suivre en utilisant ces radars. Seulement Fred l'a constaté, leur portée est limitée. En effet, un radar émet et reçoit des ondes électromagnétiques. Ces ondes se déplaçant en ligne droite et la Terre étant ronde, leur portée est fatalement limitée aux alentours de 300 km. Sans compter que cette portée varie avec les conditions météo. Pour suivre ces avions, le Charles de Gaulle fait donc décoller un Hawkeye. Une fois en altitude, il couvre une surface beaucoup plus grande. Grande comme la France, nous a dit Fred. Grâce à toutes les données qu'il reçoit, il peut informer les autres avions. Les avions de chasse, par exemple, sur tout ce qui se trame autour d'eux. Il peut lancer une mission d'interception, guider un appareil vers un avion ravitailleur ou vers un objectif au sol. Et puis, on l'a vu, le Hawkeye peut également servir de relais entre les avions qui sont en vol et le Charles de Gaulle. Eh mais dis-moi, Jamy, si le Hawkeye s'éloigne trop du Charles de Gaulle, il y a bien un moment où ils ne pourront plus communiquer ensemble, non ? Effectivement. Au-delà de 1000 km, l'avion radar ne peut plus communiquer directement avec le porte-avions. Les données sont alors relayées par un satellite. Lorsqu'ils partent en mission, les chasseurs ont une autonomie limitée. Un avion chargé de gros bidons de kérosène que l'on surnomme la nounou va décoller en même temps qu'eux. Elle va permettre le premier ravitaillement en vol pour que les pilotes puissent s'éloigner jusqu'à 1000 km du Charles de Gaulle. La nounou rejoint ensuite le porte-avions et les pilotes entament alors leur mission. Il y a un moment, on franchit ce qu'on appelle la ligne des troupes amis-ennemis, la séparation entre le côté des amis et le côté des méchants. Et là, forcément, quand on passe de l'autre côté, le coup s'accélère un petit peu. Ce n'est plus un jeu maintenant. On y va forcément pour a priori délivrer de l'armement en général. Et donc, ceux qui sont en face n'ont pas forcément envie qu'on puisse y arriver. Donc il y a un risque réel. Ce sont des opérations, ce sont des missions de guerre ou de crise. Et donc, on essaye d'éviter la menace, de réaliser notre mission. Tant qu'on est dans les lignes ennemies, le niveau de stress, la vigilance et l'attention nécessaires sont toujours les mêmes. Dès qu'on repasse du côté de chez nous, il y a un petit sentiment de soulagement. Bien qu'on est toujours en l'air, il n'y a plus personne qui essaie de nous tirer dessus, ce qui est quand même assez reposant. Certaines missions opérationnelles peuvent durer très longtemps, jusqu'à 6 heures de vol. Il faut savoir que l'avion pourrait rester en l'air, lui, 10 heures de suite au moins. Ce qui limite, là, c'est la résistance physique du pilote qui, après 6 heures, est complètement lessivée, voire déshydratée, ce qui peut être un problème. Pour rester 6 heures en l'air, grosso modo, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des ravitaillements en vol. C'est-à-dire que de manière régulière, ça peut être une fois, deux fois, trois fois, six fois pendant le vol, on va rejoindre ce qu'on appelle un tanker, un ravitailleur, on refait le plein des réservoirs et puis on poursuit la mission. Ça y est, les avions de reconnaissance sont au-dessus du pays pas cool et ils photographient les zones suspectes. Voilà, Jamy, les pilotes ont terminé leur mission, il ne leur reste plus qu'à rejoindre le porte-avions et je peux te dire que ce n'est pas un exercice facile de nuit. Il est d'ailleurs réservé aux hiboux. Bravo, c'est comme ça que l'on appelle les pilotes qui sont qualifiés pour apponter de nuit. Bien joué, hein ? De retour à bord, les avions sont descendus au hangar situé sous le pont pour la maintenance et il faut faire vite car les appareils doivent être opérationnels pour le lendemain matin. Dans cet atelier, les mécanos disposent de toutes les pièces de rechange, du simple rivet au train d'atterrissage complet d'un rafale. Un banc d'essai a même été installé pour tester les moteurs des avions. Au cœur de cette forteresse flottante, 2000 personnes vivent ensemble pour des missions en mer qui durent parfois plusieurs mois d'affilée. Le stock de nourriture permet de tenir 45 jours sans ravitaillement. Et il y a même à bord des médecins, un dentiste et un hôpital avec deux blocs chirurgicaux. En mission, les moments de détente sont plutôt rares pour l'équipage. Et pour connaître l'actualité du bord ou prendre des nouvelles du monde extérieur, il y a même un studio de télévision qui diffuse ses propres programmes. Bonne escale et à vendredi. Au revoir. Bon, revenons à notre mission. À partir des photos aériennes, les experts ont pu identifier la présence d'un bunker en pays pas cool qui, d'après leur enseignement, contiendrait une cage d'armes. L'état-major a décidé de le détruire. Nous pénétrons maintenant dans la zone d'armement située juste sous le pont d'envol. Sur le Charles de Gaulle, il y a 600 tonnes de munitions et c'est ici que les armuriers préparent les bombes et les missiles qui vont armer les avions de chasse. Alors voilà le modèle qui va être utilisé pour bombarder le bunker. Expliquez-moi alors, il s'agit de quel gendarme en fait ? Donc là, vous êtes en présence d'une bombe de 125 kg guidée laser. Guidée laser, ça veut dire qu'elle va suivre un rayon laser qui cible... Tout à fait exactement. cette partie-là à l'avant et la partie guidage laser qui va directement sur le point visé, c'est-à-dire le bunker, le véhicule. D'accord. C'est pas dangereux d'installer tout ça ici ? Non, il n'y a aucun risque. La fusée et la munition comportent plusieurs sécurités, dont la principale et simplement que la fusée s'amoncera pas en dessous de 300 nœuds de vitesse de vent relative. Donc il faut énormément de vent quand même. Ça sera le largage de l'avion qui donnera la vitesse. D'accord. Elles sont prêtes là, les armes ? Elles seront prêtes à être montées ce point d'enquête. Les hommes en charge de la mise en place des munitions sur les chasseurs sont surnommés les boums, reconnaissables à leur maillot rouge. Un rafale peut transporter jusqu'à 6 bombes sous ses ailes. L'avion bombardier est accompagné par un autre avion de chasse que l'on appelle l'illuminateur. Son rôle est de désigner les cibles à l'aide d'un rayon laser. Souvent, ce qui se passe dans ce genre de scénario, on va nous demander d'avoir la certitude à 100% visuelle que c'est la bonne cible. En général, on travaille deux concerts avec un super étendard qui, lui, a un pod laser. Donc, il va, dans un premier sens, essayer de mettre la cible dans ce qu'on appelle la télé, puisque tout ça est reproduit sur une petite télé dans son avion. Le bombier va dire que je suis en position pour tirer l'armement. L'illuminateur va confirmer qu'il voit toujours la cible. Donc, le bombardier va dire « Top, maintenant, j'ai largué la bombe. Il faut démarrer l'illumination dans, par exemple, 10 secondes. » Là, à ce moment-là, l'illuminateur suit la cible jusqu'à l'impact. Il annonce qu'il a vu l'impact. Bon, là, on fait demi-tour et on rentre. Toute cette procédure se déroule en une poignée de secondes. Et malgré la précision de cette technologie, il arrive parfois que des missiles n'atteignent pas la bonne cible avec des conséquences dramatiques et la mort de civils. Et tu sais ce que j'ai appris ? Les avions de chasse du Charles de Gaulle peuvent aussi être armés de missiles nucléaires. Ça fait partie de leur rôle de dissuasion. Oui, Fred, mais là, on sort de notre exercice. Le recours à la dissuasion nucléaire n'interviendrait qu'en cas de crise très grave qui menacerait les intérêts vitaux de la France. Le fait d'avoir un porte-avions déployé sur une zone de crise et disposant de l'arme nucléaire, on le comprend bien, est un poids politique très fort. Bien entendu, l'emploi de l'arme nucléaire, quel que soit le lieu où la crise se situera, est un emploi qui est du ressort du président de la République de la même manière que pour les autres moyens. Les missiles nucléaires embarqués par les avions ont une portée d'environ 500 km. Ils peuvent aussi être transportés par les mirages 2000N et les rafales de l'armée de l'air basées à terre. Mais l'essentiel de la dissuasion repose sur les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La France en possède quatre et il y en a toujours un au moins qui sillonnent en permanence les océans. À bord se trouvent 16 missiles intercontinentaux dotés chacun de six têtes nucléaires. Leur portée est d'environ 9000 km. Une seule de ces bombes pourrait détruire une ville entière. Cet arsenal terrifiant est censé dissuader tout éventuel agresseur. Mais il n'est pas déployé dans le cadre d'une mission internationale sous l'égide de l'ONU. Voilà, l'exercice est terminé et l'état-major de l'OTAN a pu vérifier l'efficacité du porte-avions français intégré à une force internationale. Alors le scénario se finit bien puisque l'état pas cool a battu en retraite. Mais dis-moi Jamy, dans la réalité lorsque les forces retirent du terrain, les hostilités peuvent très bien reprendre, non ? Quand la paix est revenue et que les troupes d'intervention se sont retirées, les casques bleus de l'ONU se déploient sur le terrain avec pour mission de maintenir la paix. Vous voulez en savoir plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus ? Rendez-vous sur France3.fr Rubrique C'est pas sorcier et accéder à de nombreux bonus ? Sous-titrage Société Radio-Canada